J'suis trop content d'en avoir enfin eu une Yo les gens c'est Quentin alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler de la veste en cuir Franchement la veste en cuir je trouve que c'est une veste qui va avec tout Je trouve que ça donne un petit côté viril Je trouve que peu importe avec quoi tu la portes ça donne le petit quelque chose, le petit truc indescriptible Qui donne du plus et qui donne du peps et du style Je vous en avais parlé comme étant l'une de mes vestes indispensables pour l'automne Mais bon en fait ça faisait quelques temps que j'en avais une quand je vous ai dit ça Donc j'ai dit une veste indispensable à partir du moment où je l'ai eu en fait Parce que même l'année dernière je n'en avais pas Mais je trouvais quand même ça intéressant de vous montrer quelques idées d'association avec cette veste On commence par une tenue simple Mais en fait la veste en cuir tu peux la mettre avec n'importe quelle tenue simple Ça va directement élever la chose Tu mets un petit t-shirt blanc, un jean noir, des chelsea boots beige En soi la tenue est plutôt simple c'est basique Mais quand tu mets la veste en cuir directement ça ajoute le petit côté Waouh tu sais ce que tu fais quoi Pour compléter le look du mec sur de toi tu peux mettre des lunettes de soleil, un petit chapeau Là tu fais stylé, tu fais décontracté et ça rend bien sur n'importe qui Là évidemment j'ai rajouté des accents mais c'est pas du tout obligé d'en avoir Après pour un look un peu plus, bon les ricains ils disent dandy Un look un peu plus élégant, un peu plus chic Tu peux très bien mettre une chemise, un chino, une petite paire de mocassins pour encore accentuer le look dandy Tu rentres la chemise dans ton pantalon, limite tu pourrais sortir comme ça, ça irait Mais avec la veste en cuir justement, c'est le côté chic qui est un peu cassé par le côté bad boy Vraiment masculin de la veste en cuir C'est ce mélange qui est stylé je trouve J'ai encore mis un chapeau mais encore une fois c'est pas nécessaire Je sais que la plupart des gens aiment bien retrousser leurs pantalons sur les mocassins Moi j'ai pas voulu, parce que déjà je trouve que ça détend le tissu Après ça fait un effet large au niveau du bas des mollets et j'aime pas ça Et en plus mes orelets je l'ai fait très très bas Après pour un look vraiment vraiment street, décontracte en même temps Qui colle vraiment bien avec la veste en cuir c'est le look total noir Un suit à capuche noir, un bas noir, des chelsea noirs Tout de noir, même la casquette et après tu rajoutes la veste en cuir Donc vraiment tout tout noir Ça c'est un de mes looks préférés parce que c'est un look tellement simple Mais je trouve qu'il est grave stylé J'ai fait exprès de faire un mélange de matière Entre le cuir de la veste, la matière du sweat, le jean, les chelsea qui sont en dents Je trouve que ça fait un look noir qui est stylé mais cohérent Parce que le noir je trouve que ça rend pas forcément bien quand on mixe aucune matière Par exemple si j'avais pris des boutines en cuir en plus de la veste en cuir Je sais pas si ça aurait bien rendu Donc mixer les matières c'est mieux C'est un look toujours décontracté Bon on va pas dire chic hein, ni élégant ou quoi La look décontracté, street Franchement moi c'est un de mes looks préférés C'est ce qui colle le plus avec mon style Après toujours dans un look street, je crois que c'est encore plus street Enfin je sais pas si on peut dire que c'est encore plus street Mais c'est toujours un look street Donc encore une fois un suit à capuche Bon j'ai pris de la couleur pour cette fois parce que Bon j'ai déjà fait un look total noir Il fallait mettre un peu de couleur Les chaussures blanches et un pantalon environ 7-8ème C'est pas exactement 7-8ème mais bon on va dire 7-8ème C'est un de mes jogger pants Une petite casquette, c'est pas prise de tête J'ai fait exprès de faire ressortir les manches Je trouve que l'effet ressorti des manches rouges sur le noir ça rend très très bien Ça c'est un look vraiment passe partout, c'est un look habillé Mais stylé Il y a aussi grave moyen de porter la veste en cuir dans un look sport Donc là j'ai pris encore mon harwell noir J'ai fait un petit layering Comme d'habitude mon petit gilet gris que j'ouvre sur mon t-shirt blanc On passe la veste en cuir au dessus Un petit rappel entre les chaussures blanches et le t-shirt blanc Crème La veste en cuir c'est vraiment très très polyvalent je trouve aussi En fait ça lève le style direct je trouve Parce que la tenue elle était quand même très basique de base Mais directement avec la veste en cuir ça apporte le petit truc Dont tu peux pas vraiment parler mais qui rend bien Après un autre look un peu dandy encore une fois Tu prends une petite veste effet jean Tu mets une paire de lunettes Un petit chapeau Et là tu passes la veste en cuir au dessus Et là ça complète le look T'as encore mieux si tu laisses dépasser les manches là ça fait vraiment le total look propre Je trouve ça trop propre Donc pas obligé de forcément mettre des chemises formelles Avec la veste en jean tu peux mettre une chemise casual comme celle-ci Le reste de la tenue est pas prise de tête non plus Donc un petit jean Des sneakers blanches qui vont avec tout En fait la veste en jean t'as vraiment pas besoin de te prendre la tête Parce que directement ça élève la tenue Il faut juste faire attention un peu aux proportions et ça ira bien Ensuite une tenue vraiment de tous les jours Un sweat Bon j'ai pris kaki mais ça pouvait très bien être rouge Comme bleu comme jaune comme ce que vous voulez J'ai pris kaki parce que j'aime bien le kaki Un petit jean Des chaussures rouges Tenue que tu peux porter n'importe quand si tu veux aller en cours Si tu veux juste sortir avec tes potes peu importe Et là tu rajoutes la veste en cuir Directement je sais pas si vous ressentez le même truc que moi Mais ça passe de là à là En tout cas c'est pour vous dire qu'on peut autant associer la veste en cuir Avec un t-shirt très basique Une chemise formelle Un suit à capuche Dans un look total black Ou dans un look bah pas forcément total black justement Avec une chemise casual et un suit tout simple Et enfin la dernière idée que j'avais c'est avec un col roulé C'est vraiment pour montrer que la veste en cuir tu peux la porter Donc dans un look un peu plus habillé Donc là niveau couleur je suis resté sur quelque chose d'assez sobre Mais vous pouvez mettre un col roulé par exemple Je sais pas si vous osez un rose Un bleu Un bleu pétant Un bleu roi Un jaune même De toute façon la veste aura toujours la petite finition Qui rendra votre tenue stylée Et j'aime bien comme ça avec des Chelsea boots noirs Ça fait un petit contraste entre la matière en dents des Chelsea Et la veste en cuir Et le petit chapeau Qui va bien Donc voilà les gens cette vidéo est terminée C'était les petites idées d'association que j'avais avec la veste en cuir J'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère qu'elle vous donnera un peu d'inspir pour l'automne Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner si c'est pas encore fait Et aussi à me suivre en Insta Ça me vaura plaisir Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Comme d'habitude mercredi 18h Portez vous bien Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz